Musique Et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis désolé si en ce moment j'essaie un maximum d'être régulier De poster des vidéos tous les jours De poster surtout une vidéo Enfin je veux dire il y a Un jour sur deux je poste du dofus à grid Et un jour sur deux Enfin l'autre jour sur deux je poste Des combats pvp rétro Mais voilà j'essaie de faire comme je peux avec L'emploi du temps que j'ai qui est quand même très très Chargé en ce moment avec cette rentrée j'espère que vous avez Passé une bonne rentrée Pour tous ceux qui regardent cette vidéo sans plus attendre les amis On est parti pour la suite du dofus de Makuro Je sais que je traîne un peu mais bon cette vidéo Je la tourne au jour le jour on est lundi aujourd'hui J'ai pas mal de temps de jeu Je vais essayer de finir et d'obtenir Le dofus enfin c'est pas ce que je vais essayer C'est que je vais la voir là dans quelques heures Je vais vous montrer globalement voilà où j'en suis Enfin parce que je vous cache pas Ces derniers jours ces dernières semaines j'ai très peu de temps de jeu Donc il me reste trois quêtes Le festival de la lanterne donc là on va terminer cette quête En faisant ce donjon L'équilibre des forces et sang d'encre Donc une fois que ça c'est fait Je go enfin up niveau 200 Au petit tout ça parce que ça fait trop longtemps Que je vous en parle en plus dans trois semaines les gars Il y a déjà le dofus rétro monocompte Encore une fois les gars je me suis inscrit sur le serveur monocompte 1 Pour ceux qui demandent J'essaierais d'y penser Je mettrais peut-être un discord dans la description Pour ceux qui sont intéressés pour du dofus rétro monocompte Mais bon quoi qu'il arrive ça vous en faites pas Ça je ferai d'autres vidéos là dans les prochaines semaines Pour donner un maximum d'informations Si jamais je mets pas de discord c'est pas grave Ça arrivera dans une vidéo bien spécifique A dofus rétro monocompte Donc aujourd'hui les gars sans plus attendre On est parti pour le donjon La fabrique de fous d'artifice Donc le boss c'est Fouro nochi C'est ce mob ici Qui a 6100 points de vie C'est encore un donjon pour niveau 130-140 Pas bien compliqué Mais je viens de voir sur dofus pour les noobs Comment le gérer Et on va essayer de le gérer tous ensemble Sans plus attendre Let's go Et voilà encore une fois Veuillez m'excuser pour mon manque Alors non pas d'une activité Je poste quand même des vidéos pratiquement tous les jours Mais il y a des jours où je poste Bah hier par exemple j'ai pas posté Je suis désolé Hier je travaillais toute la journée Donc c'était compliqué pour moi Bon on va arrêter de parler de l'IRL Et on va parler de dofus Parce que c'est le plus important Mais là je sais que c'est un peu rébarbatif Mes vidéos ces derniers temps A savoir Attendez juste Voilà A savoir Il y a pas forcément tous mes abonnés Qui kiffent les vidéos pvp rétro Il y a pas forcément tous mes abonnés Qui kiffent aussi Attendez Yes c'est bon j'ai réussi à mettre le score 200 Il y a pas forcément tous mes abonnés ici Aussi qui kiffent Les quêtes là de ma couronne Même si en soit c'est des nouveaux donjons Que du coup j'ai jamais proposé sur ma chaîne Alors là du coup si j'ai bien compris Il a posé un glyphe noir Que je ne vois pas Il est censé poser un glyphe noir Que je ne vois pas Et en fait ce glyphe noir On est censé Éteindre les feux Après c'est peut-être au prochain tour Je sais pas Mais là quoi qu'il arrive Tous les mobs Sont en état Invulnérable Alors Si je viens ici Qu'est-ce que ça fait Normalement ça fait rien Non je suis pratiquement sûr Qu'il doit créer une sorte de glyphe noir Le boss Mais là il l'a pas invoqué Après c'est peut-être à partir du tour 2 A moins qu'il l'ait posé Le glyphe noir Est-ce que vous le voyez vous Non Je fais une pause Et je vais revérifier au cas où Et bien les amis Donc voilà du coup On est Bah voilà Sur le site Et Bah bah blablabla Donc ça j'ai compris Justement Donc ils sont tous en état invulnérable Chaque feu possède un glyphe marron Il faudra se placer dessus Pour les éteindre Cependant Bah il faut avoir l'état Extinction des feuilles Qui sera gagné Au total il y a 8 fêtes Donc ça j'ai compris Si compte vous pouvez voir Un glyphe noir invoqué Par le fournochi Mais en fait nous il l'a pas invoqué Donc pourquoi il l'a pas invoqué C'est bien ce que je vous ai dit Là il y a un glyphe noir Qui doit être posé Mais il l'a pas posé Donc C'est frustrant S'il l'invoque pas dès le tour 1 Ouais parce que je le vois pas du tout C'est un forêt Bon Bah ce que je vais faire C'est que je vais me protéger Ah oui c'est vrai que là On a des tonneaux Donc a priori on gagne Si je refais un truc Je vais essayer de faire le shawl quand même Je crois qu'on vient tous de gagner Oh c'est trop bien ça C'est des sortes de boost en fait Qui nous donne Bref Le glyphe noir je l'attends Donc il va peut-être le mettre autour d'eux J'espère Parce que sinon Ça risque d'être un combat C'est chiant Parce que là moi je vois pas le glyphe noir A moins que ce soit celui là Des fois il faut faire gaffe Il y a plusieurs glyphes Mais non a priori j'envoie pas Bref pour le moment Je vais me poser à côté des feux Puis c'est tout Je vais attendre Peut-être le tour d'eux Après peut-être qu'il a encore été modifié entre temps Je sais pas Faut savoir que d'office pour les noobs Ils sont très Voilà celui qui gère la page Il est quand même très très actif Bon Moi je vais me coller au cac Alors il y avait succès Pucilani Mais succès collant Mais je vous cache pas Qu'avec le score 200 J'ai pas envie de Et même sans score 200 Je pense ça aurait été quand même Assez chiant Donc voilà Il faut éteindre tous les feux Ça va être quand même Bon je vais préparer une petite coco Alors oui Premier donjon Premier nouveau donjon Je vous propose Où je filme pas L'avant dernière salle Parce que Soit vous pouvez voir aussi Les mobs ici Et puis en soi C'est pas spécialement Un donjon très Incroyable Finalement si je puis dire Enfin les mobs Il n'y a rien de spécifique Il y a des mobs qui tapent Qui mettent des faiblesses Enfin voilà Il n'y a pas de Il n'y a pas de Choses incroyables Voilà si je puis dire C'est pour ça que j'ai pas filmé La salle d'avant Condamne des points de bouclier The balle vie Ça vous connaissez The balle c'est Une des meilleures classes en team Et encore plus en team de 8 Donc Bon là le boss je vous assure S'il n'invoque pas un glyphe noir Voilà vous voyez C'est ce que je vous ai dit en fait C'est que Enfin ça c'est ce que j'ai oublié de vous dire C'est que En fait Si on n'éteint pas une flamme Dès le tour 2 Et ça justement je l'avais lu Si on n'éteint pas une flamme Dès le tour 2 On est one shot en fait C'était écrit Je vais essayer de le retrouver Tour 2 Voilà Attention à partir du tour 2 Si aucun feu n'est éteint Voilà tu auras toute votre team Bon bah ça c'est quelque chose Que j'ai oublié Mais c'est très marrant Parce que Peut-être que le donjon est bugué Je sais pas Ça m'étonnerait Enfin quoi que non Ça m'étonnerait pas Parce qu'il y avait déjà le donjon Aquadala qui était bloqué Bah écoutez Bah moi je vais relancer Mais en fait Vous savez quoi Au lieu de perdre mon temps Je vais juste manger de l'énergie Je vais lancer avec le Kras Et on va voir s'il est vraiment bugué Ce donjon de mort Où est le glyphe noir ? Où est le glyphe noir ? Eh mais c'est pas possible Attendez Attendez Parce que c'est Je sais pas C'est peut-être moi qui subit le Faut peut-être que je fasse un truc Il faudra se placer dessus Pour les éteindre D'accord Et ensuite À moins que ça soit Cette glyphe là Mais c'est plus une glyphe bleue C'est pas une glyphe bleue les gars C'est une glyphe C'est un glyphe La carotte Est-ce qu'elle a eu le Je pense pas Eh oui C'est pas un glyphe bleu C'est un glyphe Bon bah du coup Je mets un unshot C'est normal Vous en faites pas C'est un test On est en train de découvrir Enfin je veux dire C'est pas un glyphe noir C'est un glyphe bleu Bon ce que je vais faire C'est que je vais lancer avec lui Hop Ça va être plus facile Pour aller dessus Pour voir Est-ce que c'est vraiment ça ? Ouais Allez si c'est ça Je rentre dans l'état C'est ça Et que 5 Bah voilà Bon bah voilà Et là regardez maintenant Je vais essayer du coup Pour vous montrer Ah non ouais Il aurait fallu que j'aille Ah mais eu Mais du coup je suis débile Bon c'est pas grave Du coup j'abandonne Ouais il a fallu que j'aille Dans cette case là Je pensais que c'était Toutes les cases autour Mais non C'est pas grave Du coup Bon bah voilà les gars C'est bien Glyphe bleu En plus dans le combat d'avant Je l'avais vu C'est ça qui me frustre Je pense encore plus C'est que le glyphe bleu Je l'avais vu Mais je me suis dit Ouais c'est sans doute pas ça Je me suis dit Ouais peut-être le glyphe bleu Je sais pas Ça m'apporte des bonus Et tout Mais je vous assure Je l'ai vraiment pas fait gaffe Mais c'est pas grave C'est pas grave Ce qu'on va faire avec Maintenant Bah c'est qu'on va recommencer Vous voyez Y'a rien de dramatique C'est pas Après bon Faut savoir Voilà comme je l'ai dit Deux fiches pour les noobs Au moment où ils ont créé le poste C'était il y a un mois et demi Quand Le contenu est sorti Et du coup Bah il y a eu beaucoup De motivation entre temps Notamment à travers les quêtes Comme protéger Kylain Là je crois c'est lui Bon après il fallait protéger Kylain A l'époque Il y a un mois et tout Il était super chaud Mais entre temps Il l'on est refait Donc tant mieux Bref Je vais le mettre ici Score 200 Ok C'est bon pour tout le monde Hop Attendez Voilà nickel Bon je suis encore en train de record Ouais tout va bien Allez c'est parti les gars Parce que sinon la vidéo Elle va durer 3 minutes Alors du coup c'est le glyphe bleu Et ensuite il faut se poser au cac Pour tous les rendre vulnérables C'est un C'est quand même assez chiant Mais C'est pas l'air d'être non plus Ultra shit Alors oui il y a le glyphe bleu Il est là Donc c'est n'importe quoi Qu'il soit aussi loin Mais c'est pas grave Parce qu'en fait Tous mes persos Vont pratiquement tous Pour y aller Donc regardez hop Et voilà Et là Le problème c'est que je peux même pas Y aller à celui là Je suis trop loin Ah du coup il y en a qu'un Mais attendez Non 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 Ça va pas là Attendez mais c'est une blague Parce que du coup là Moi je vais pas pouvoir l'étendre Y'a que le panda Du coup là Attendez Mais là je vais me faire tuer Ah ouais non mais en fait C'est n'importe quoi Là le panda il aurait fait A moins que si je peux le placer Si en fait Euh Si je peux le placer Que je le mets moi même Ouais si c'est bon en fait Normalement ça devrait passer Ouais Ok non parce que sinon Ça aurait été abusé Parce que regardez Là le glyphe en fait Il est parti en fait C'est le panda qui a absorbé Le sort de glyphe Mais là normalement Regardez avec mon Bah avec mon yope Je sais pas quelle classe Je vais le poser au cas que tu Du feu Et bah comme ça Je vais éviter de me faire One shot toute ma team Euh ouais on va je vais le faire Avec le crâne On presseront la tête Et là C'est bon Ouais il a été un regardé Bah c'est bon les gars Bon au moins je me fais pas One shot Ok Euh Il va falloir faire ça Pour tout le monde Enfin pour tous les Tous les feux Une fois par tour Avant que le panda garde l'état Je sais pas a priori Là il l'a enlevé Parce que je le vois pas Euh C'est un peu Ouais en vrai c'est pas si évident Je sais que le score de 100 je sais pas Je vais peut-être l'enlever J'en sais rien Parce que là du coup il est éteint Mais ouais En plus a priori le boss N'en invoque qu'un par tour Bon au moins il y a un feu d'éteint Donc je vais pas me faire one shot Là ce qu'il faut que je fasse C'est qu'avec mon zozo Il est là bas Je suis mal placé Euh Je suis mal placé Bon On verra bien J'espère juste que le panda Si le panda garde l'état Ça serait cool Je lui donne des points de bouclier Euh Ouais les nuits prend cher Bon alors maintenant Qu'est-ce qu'il se passe J'ai éteint un feu Donc tu me one shot pas Merci Il invoque des lanternes Où est le glyphe bleu Oh il y en a deux Merci Euh Le problème c'est que si je fais ça Je me fais Là il y a un autre feu Mais j'ai pas envie de le prendre Je pense pas que je vais le prendre Avec le perso là Je sais pas je vais le prendre avec qui Mais euh Déjà le feu là Je sais même pas Je crois que la case elle est là Mais bref En vrai on voit rien C'est quand même assez cancéreux ce truc là Les nus Ok j'ai chopé l'état Mais je sais même pas Il est où son Je crois qu'il en plus Il doit être pas loin là Il doit être à une case Je vais essayer de placer les nus quand même Le problème c'est que je sais même pas Si On va voir si ça va l'éteindre Non bah évidemment C'était pas ici Moi et ma chance Ohlala C'était pas ici Euh Ouais C'est assez galère en vrai Franchement ce donjon Il est très très chiant Euh C'est qui qui a pris C'est du bas Ah non il est encore là celui du bas Et là ça c'est mon crack Qui va l'avoir je crois Voilà Est-ce que c'est là Non je l'ai pas éteint C'est pas encore là Puis je prends des dégâts C'est C'est toujours pas là Ohlala C'est quoi ce donjon cancéreux Ah non mais là c'est vraiment En vrai je m'en fous du chalou quoi C'est déjà assez cancéreux comme ça En plus regardez les dégâts que je fais sur mon C'est bon je l'ai éteint là Ok je l'ai éteint Ça en fait deux Mon crack il va Bah là il est quasiment mort 62 points de vie Faut que je le reconte S'il crève pas Je le reconte Bon bah ça en fait deux Au moins c'est déjà ça quoi Euh En vrai c'est C'est vraiment un donjon pour le niveau 130 Ça cette galère Euh Mon est nu du coup Euh Ah je sais pas quoi faire les gars Je sais pas quoi faire Puis en mon est nu Il ira solo là bas Il ira Il va forcément invoquer des choses ici Des glyphes Avec mon zobal Allez on va spammer On va pas se faire rec par un pauvre donjon 140 Ça serait abusé On va protéger tout ça D'accord donc là j'ai Enfin il m'a kické toute ma PO J'arrive où le donjon il est bugué Regardez je peux Ok Si c'est bon Ah merci Ouais non mais l'énergie il est complètement à la ramasse En plus j'ai l'impression que tu commençais à friser limite Ça commence à ramer Alors Bon d'accord Ouais tout le monde est toujours invinérable Il y en a trois c'est cool Mais ils sont placés Mamma mia Euh Qui est-ce que je peux placer Sérieux Qui est-ce que je peux placer Les nus déjà il va se faire le mec là-bas Ah je peux pas le porter Ok si tu veux Non mais si tu veux Si tu veux Si tu veux Si tu veux Je vais claquer le fecal là-bas Il pourra faire ça ça Ah il pourra même pas Il faudra un PM en plus Je sais pas si j'ai l'accès Non j'ai même pas l'accès Ça va être chiant Ça va être chiant On va essayer de jouer le plus vite possible Bon après on est huit aussi Euh Donc moi regardez avec mon nus Je vais en éteindre Ah là c'est ça Non toujours pas Si c'est bon Yes On l'a éteint Oui Alléluia Euh Je peux pas donner de PM Je peux pas donner de PM Euh 4 5 6 Au pire j'essaierai de m'avancer Mon Krah il pourrait me disper C'est ultra frustrant Comme combat 1 2 3 4 5 6 Ouais donc En fait faudrait que je me Je vienne ici J'ai l'état Ça c'est cool Sachant que je crois A partir du tour 6 Euh Si on a pas encore rendu Tout le monde vulnérable Enfin si on a pas éteint tous les feux Il y aura des flammes Qui vont se rallumer Donc c'est pas ouf Euh ouais j'aurais aimé disper Mais ça va être compliqué Là d'où je suis En fait ça va être impossible Bon il faut que Oh non mais je vais Je vais crever C'est abusé Mais les dégâts Je vais passer mon tour Là mon Krah il meurt Mon Krah va mourir C'est tout Les glyphes sont complètement abusés Vraiment C'est abusé Ouais Puis moi je suis loin Je suis loin de tout En fait j'ai l'impression C'est un délire C'est un délire En fait ouais non mais il faut vraiment que je rapproche mes persos Parce que c'est ça De les laisser en bas en fait Surtout qu'il y a déjà les flammes et tout Euh mon Krah ouais que j'avais déjà eu con ça Donc euh je peux pas Je peux pas faire 30 000 trucs Mon Yop Euh Ouais non mais en fait après c'est Froid c'est tellement mal placé les gars C'est une torture Vraiment Allez moi je vais passer Je vais pas me prendre la tête Mon Krah va mourir Même pas De toute façon là je peux pas soigner le Krah Euh Mon Yop il peut Bon Il peut faire des trucs Mais En vrai je peux peut-être essayer De friction Ouais si en vrai je peux Et voilà Ok merci Ouais je vais faire le shawl 2 quand même Et mon Krah reste en vie hein C'est ça qui est dingue Euh je vais le sauver hein Je vais le sauver Je vais essayer de protéger les classes les plus Ouais Panda Eni il était déjà protégé en vrai Et nu Et le Krah J'en ai combien d'étants 1, 2, 3, 4 J'en ai 4 je crois sur les 8 hein C'est déjà pas trop mal Mais c'est pas ouf parce qu'il les passe tellement mal Krah pas mal de points de bouclier Donc le boss il est là Il va en invoquer combien il a 4 Ça serait bien Pour moi Ouais il en invoque 4 c'est cool Euh Feu là Donc les 4 là maintenant il faut vraiment Faut vraiment aller de l'autre côté quoi Ils sont tous en état importable Et bah Euh Ouais Bon bah écoutez On va juste débuff hein Je peux rien faire hein Je suis complètement taclé etc Donc euh Mon ennu A quoi sert cet enutrophe Très bonne question Je ne sais pas à vrai à part passer Imaginez depuis tout à l'heure j'aurais pu taper Mais au kak Non je pense pas Ils sont vraiment vraiment invulnérables Ouais si hein C'est le but Je vais mettre un coffre Et puis on va Voilà on va faire ça Le boss aussi hein Toujours invulnérables Bon Où est-ce que je suis moi Je suis là-bas Je peux me tp Mais j'en vois pas trop trop l'utilité Euh Ouais si ouais je peux me tp Le cry pourra me pousser je pense Parce que ouais regardez là Les persos ils sont Il faut après reprendre l'état Extinction des feux Il me semble que c'est ça Le nom de l'état Bon ça commence à faire une bonne grosse vidéo C'était même pas prévu de base Mais bon Regardez les dégâts que je prends Je vais mourir en fait Non mais clairement là je vais juste mourir Ouais je crève Voilà c'est complètement débile Mais je voulais juste Pousser le fécat Mais que voulez-vous C'est trop demandé Je prends trop de dégâts Avec les glyphes en fait Ah mon rouble il est en état Euh Toujours en état Extinction des feux Je le vois au-dessus Avec les petites gouttes là Bah c'est simple en fait Avec l'ennemi Je dois pousser le fécat en fait Je dois pousser le fécat C'est une torture N'hésitez pas à me dire Ceux qui ont Ceux qui ont déjà fait ce donjon Est-ce que vous avez galéré comme moi Après peut-être qu'il y a une technique Que je ne connais pas N'hésitez pas aussi à me le dire Dans l'espace commentaire Mais là Là non Là c'est juste horrible 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 Euh Je vais prendre l'état là Voilà Le zob Attention parce que si ze balle crève Ça va moins être drôle Ce combat Mon ze balle Il ne faut pas que je reste là Il ne faut pas que je me Je vais protéger qui ? L'ennemi Bah j'ai pas de PO Je vais protéger personne Ok Alors Alors Fécat en état Extinction des feux Yop en état Extinction des feux Roublard en état Extinction des feux Maintenant en vrai J'ai juste plus qu'à aller au cac Franchement Mon panda Je n'ai pas L'extinction des feux Les nus en vrai Je pourrais mettre les nus Aïe Regardez les dégâts Que je prends Mamma mia On était 5 en plus Il faut que je délocke maintenant Il faut que je délocke maintenant J'en ai 4 à délocke Je ne sais pas si ça va se faire en plus Quel donjon Mon dieu Quel donjon Quel donjon horrible Euh Il est éteint Ok Vous savez quoi Je vais peut-être donner des PM Euh Je crois que je le perds ce truc Euh Je vais peut-être donner des PM Mais je ne sais pas à qui Peut-être à Leni Ripsa Ouais C'est horrible C'est un donjon horrible C'est juste horrible Là le Fekka Il peut éteindre celui-là Je pense que je vais éteindre celui-là Avec le Fekka Ouais Je vais éteindre celui-là Ok On avance les gars On avance Barricade Je vais peut-être faire Un petit bastion Sur Leni Ça sur Le Lénu Mon Krah est mort Du coup je ne sais plus que 7 contre 8 Ça c'est sûr Mais une fois qu'ils seront rendus vulnérables Après c'est des mobs bidons quand même Même si en fait c'est des mobs bidons Mais c'est les glyphes qui tapent Beaucoup trop fort quand on bouge Donc il ne faut surtout pas bouger Quand on est dans les glyphes Mais Après même c'est que moi Je dois aussi rendre vulnérables Tout ça quoi Après aussi J'aurais peut-être dû Taper les tonneaux Pour me booster et tout Ça aurait été une bonne idée Ah c'est vrai que le Roublard aussi Est en état Ouais mais là ça ne me sert à rien Donc là il y a le Yop Vous allez voir Oh purée j'espère que le Yop Non c'est bon je peux bon Espérons qu'il ne me mette pas en pesanteur Sérieux Il me kick d'épée Mais quel enfoiré Là l'Enerie Là l'Enerie est plus froid Je ne peux même pas aller à son caca lui Il faut que je tente le tout Pour le tout Mais ça va être compliqué Au pire je vais mettre Une sorte de Ouais mon Yop En plus il peut venir ici Je vais faire ça Déni il était même pas en état Bah oui je suis débile Ohlala De toute façon j'avais pas assez de PM Mais ça me rend dingue Ce combat est en train de me rendre dingue Je vais pas pouvoir Faire ce que je voulais faire là En plus là du coup Il y aura un feu qui va se réallumer Aïe 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 Je le sens pas Je le sens pas Je le sens tellement pas ce combat Là il y en a 7 qui sont éteints Je suis à deux doigts de crever Mon Zobal il est à deux doigts de crever et tout Non c'est bon Non c'est bon Tous mes persos sont là-bas On était 6 Il y a une flamme qui va se réallumer C'est laquelle j'ai pas vu Enfin je crois Après peut-être ça a été nerfé Mais Là j'envoie 7 d'éteint sur 8 Non les gars c'est bon Il n'y a pas de flamme qui se rallume Donc là tout ce que j'ai à faire C'est De faire le bon taf Là je suis pas à faire avec le panda Il faut même pas que je me debuff Avec mon ban Il y a le roublard encore Du coup c'est laquelle Ouais c'est celle de l'enni Qu'il faut éteindre Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Je sais pas comment je vais faire Je vais choper l'état là-bas Je l'ai chopé sur les nues Le yop en vrai S'il peut bon y aller à son cac Ouais Ouais ça serait le mieux C'est chaud les gars en vrai C'est chaud comme combat La vache purée Je pense qu'il doit y avoir une autre technique C'est pas possible De mettre autant de temps Et tout De galérer autant Je sais pas Mais c'est pas ouf Quand même danger en tout cas Bon allez moi je prépare mon mur Tout ça tout ça Depuis tout à l'heure Vous voyez de toute façon C'est vrai que j'ai toujours une bombe là-bas Je vais passer ici Avec le yop j'ai qu'à bon ici Avec le yop j'ai qu'à bon Et après venir au cac On redonne des PA Ça va nous faire du bien Bon avec le yop j'ai bon Et puis c'est bon Allez Let's go C'est bon Ils sont tous éteints là 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Yes ils sont tous éteints Je répare la coco Et allez c'est parti pour tout Tout démonter là Ah non mais là je vais tout démonter Ah il y a mon inu qui crève Ah bah il était déjà mort avant J'avais pas vu Ah non mais là je vais faire du sale Là c'est bon Bon du coup pour le moment Je les vois Ouais non pour le moment Ils sont toujours Bon bah il faut attendre Bah il faut attendre ce tour là Et c'est bon J'arrive pas à voir Ah il se rend invisible Voilà c'est bon les gars Les mobs sont vulnérables Et là bah Là on va Waouh c'est quoi ça Là c'est bon Là trêve de plaisanterie les gars Là il est temps de Là il est temps de claquer des gens Parce que Enfin des mobs plutôt pardon Parce que là Faut le combat Excusez moi j'ai roté Il est sorti tout seul celui là Franchement Non mais vraiment ce combat Il est horrible Il est horrible J'ai pas compris En fait j'ai pas compris Le but de ce combat Si ce n'est On nous rende dingue Encore En fait Ça aurait été Un système sympa Si Si vraiment On aurait gardé l'état Extinction des feux Mais à chaque fois Il faut se remettre dedans En plus regarder Où il les place le boss Je pense que ça n'a ni que ni tête Malheureusement Et puis les dégâts qu'on se prend C'est assez dingue Mais bon C'est pas grave là Voilà Hop Après je pense aussi Qu'il aurait fallu Que je joue avec ça Tenant anti-incendie J'aurais dû jouer avec ça Je pense que ça a été Ma plus grosse erreur dans ce combat En plus là mon KRA Il est mort Ça me rend dingue C'est bon là Le combat il est gagné Pas de prise de tête On se booste à donf Allez on va prendre des dégâts encore Mais Allez ciao Toi Là je crois que je viens de tuer quoi 3 meubles en un tour Plus 4 meubles en un tour Et j'ai tué C'est pas mal Ah les bosses il est là du coup Allez c'est autour de mon dada Mon dada qui peut faire mal Mais En faisant ça j'ai peur de ne pas le tuer En fait du coup je vais pas Et là mon FK devrait finir je pense Aïe 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 Ah je fais D'accord Ok Mon dieu mon dieu mon dieu Faut que je me ressaisisse là Faut que je me ressaisisse Voilà mais je prends trop de dégâts Et puis aussi avec les scores de 100 Pourtant je tape au cac Mais Ah enfin Bon bah ouais ça me sert à rien Ça va ouais Le combat il est presque Puis Bah tiens il y a le boss Bah ça tombe bien Parce que du coup Voilà Mange toi ça Ça te fera le plus grand bien Ok les gars La torture est bientôt Terminée Putain 30 minutes Comment quoi Donjon 140 Bon après il y a une deuxième tentative C'est vrai mais Oh il y a un feu qui s'est rallumé Mais en fait on s'en fout Parce que je peux toujours taper Ça ça n'a ni que ni tête Ouais parce qu'en fait quand ils sont vulnérables Et bah ils sont tout le combat a priori Bon mon roue Bah c'est vrai qu'il a pas été très impressionnant Durant ce combat mais Ah il y a deux feux qui sont Trois feux qui sont What ? Ça me fait flipper ça Calmez-vous Peut-être qu'il y a trois feux qui sont rallumés tout court En fait En même temps j'avais pas J'ai pas de cheleter Bah j'ai la coco Mais Pourquoi cocoter Quand on peut tout détruire Oh les dégâts Mais lui aussi il renvoie des dégâts Là la roquette Faut pas que je rate le châle Là je suis à deux doigts de le gérer Donc Bon et bien voilà les amis J'espère que cette vidéo Ce donjon vous aura pas plu Parce que moi je vous dis tout de suite Il m'a pas plu Il m'a pas plu L'idée est bonne L'idée est assez bonne 16 millions d'xp Quand même pour un donjon 130 140 Parce que oui je suis en 90% guide Parce que ma guide va bientôt être niveau 100 Mais déçu de Bon niveau Kama C'est pas C'est pas C'est pas extraordinaire Déçu du fait que ce soit trop Bon 24 minutes quoi Quand même 90% D'xp Et de butin dans ce donjon Mais c'est pas un donjon Que je referais Très Là dans les prochains jours Ou dans les prochaines heures Mais bon voilà Au moins je vous ai proposé Les donjons Je vous avais promis Que j'allais vous proposer Tous les nouveaux donjons de Pandala Et c'est ce que je suis en train de faire Sur ce les amis N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si ça vous a plu quand même Même si c'était assez Assez chiant comme combat C'est déjà ici Qu'on se retrouve très très vite Pour l'obtention du dofus de macron Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz